Bonjour à tous, et oui, nous revoilà. Vous espériez avoir une pause de deux semaines avec Planète Dragon ? Mais non, nous sommes de retour pour vous emmener en Ukraine à l'occasion des championnats du monde U20 disputés par l'équipe de France. Pour la 42e fois de son histoire, l'équipe de France U20 disputera à partir d'aujourd'hui un championnat du monde. 10e nation mondiale à l'issue de leur première participation en 1979, pour cette édition 2019-2020, les tricolores abordent cette édition ukrainienne à la 16e place. Une année après la déconvenue à Fusseine en Allemagne, avec une 6e place synonyme de relégation en division 1B, le 3e échelon mondial. Après 3 saisons stables entre 2016 et 2019, la France aura donc à charge cette année à Kiev de remonter au sein de la division 1A, au sein d'une poule où ils retrouveront des vies et connaissances. L'Estonie, l'Italie, l'Ukraine, la Hongrie et la Pologne en match de clôture. 5 matchs au programme de cette semaine tricolore avec une seule place. La première, qualificative pour les mondiaux 1A. Les bleus auront joué un match amical face à l'Ukraine, défait 5 à 4 après les prolongations. Maintenant, pour leur premier match, la France débutera par une rencontre a priori abordable face au promu de la division 2, l'Estonie, à 15h30 heure française. 23e nation mondiale, les Estoniens auront croisé 3 fois le chemin des tricolores. 3 matchs, 3 victoires des français et un différentiel de plus 39 à la faveur des bleus. Fin de ce premier rendez-vous un jour à Kiev. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour le bilan de la première rencontre des bleus face à l'Estonie. N'oubliez pas d'aller liker et commenter la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501